voilà depuis bien une demi heure facile les départements français passent et bien voilà les 73 à tous 14 km 33 01 remis les 73 honneur de france si j'ai bien compris du sud-ouest de france 14 km 33 01 remis pour le prénom de l'om c'est remis roméo écho mike yankee remis non affirmat non négatif là il ya un autre qso derrière que j'entends en parallèle donc vous devez être pas mal perturbé non rémy roméo écho mike yankee remis ok oui là depuis depuis bien une demi heure là à peu près là ça passe sur les départements français là ça arrive de partout ça fait bien plaisir ça au moins qu'on voit qu'il ya encore du monde vivant là sur la france achille là dessus achille trois coups ok d'accord voilà pour le moment là de mon côté ouais c'est le nord de france belgique j'ai entendu passer tout à l'heure à ce qu'est ce que j'ai dit là tout à l'heure là des copains le luxembourg aussi j'ai entendu d'attendre tous ces coins là tout à l'heure j'étais pris sur le pc et puis là j'ai craqué je me suis putain lâche tout prends le micro à la place achille trois coups ouais là c'est parti en sucette ok j'ai eu qsl j'ai eu roger là de tout le message mais là sur la fin là c'est complètement parti là les 73 retournés donc moi je suis sur la gironde à côté de saint émilion question la bataille voilà lâché au cuir a là pour le moment et j'ai pas mis mes lunettes j'ai pas eu le temps de voir combien ça passait de mon côté mais ça passe bien ça marche fort oui affirmatif ça fait des vagues désolé pour le qso qui a derrière les 73 à tous 14 km 33 0 1 je me retire sur la pointe des pieds pour pas continuer à perturber le qso hop 59 à la fin là vous êtes ça ce qui se passe quand on n'écoute pas la fréquence quand on arrive dessus ah du côté des 40 canaux voyez le digue c'est tout à fait possible à achille c'est que c'est que c'est que l'x rappel de 14 km 33 0 1 opérateur ami qui lance appel depuis le sud-ouest france le département de la gironde d'accord oh ça marche bien ça marche bien ça marche bien les 73 51 tous de dundi 33 sur la gironde ah ben j'ai l'air con vous avez vu que ce soit en l'aime ou en belu là aujourd'hui ça le fait bien vous avez vu que ce soit en l'air avec la décamétrique qui est assuré complètement là c'est bon là voilà j'ai l'air écoute je t'ai fait de me laisser les bonnes attentes merci pour les salutations pour ta question mais fin de journée à toi on a plus une fois et 513 51 de dundi 33 sur la gironde et bien heureusement que j'ai fait un petit cul et so vite fait juste avant parce que je pourrais croire pour le coup ça marche pas oh c'est soit nous l'ours ou draconne car les 73 51 dundi 33 alors il y a nous l'ours un guillaume en guillaume en guillemauve et chocolat il y a dracar et j'en oublie un qui est aussi en mille pattes Estelle Il y a plus d'Y qu'elle qu'on ne le penche j'ai l'impression Drakkar Les 73-51 Drakkar de Dindy 33 Il est là, il est là, il est là, les 73-51 retournés Il est déjà là, sur le sud-est je crois qu'ils sont déjà à 40 km Et nous 38 degrés à l'ombre A l'ombre bien entendu Ah, c'est mon test qui est là C'est mon test qui est là C'est mon test qui est là Oh oh, oh oh, j'écris autant de Barracuda 56, les 73, non 59, je me suis trompé, il fallait 73, 51 quand même, 2 dundi 33, achit trois coups. Bon, comme je ne tiens pas en place, certains l'ont remarqué, on a une plage de fréquence, autant l'utiliser entièrement, ou presque. Sans trop se rapprocher des fréquences radioamateurs, pour ne pas moustacher. Alors côté vidéo, j'aurais bien fait un montage avec en parallèle le SDR, mais dès que j'appuie sur le micro, ça fait planter le SDR, dommage. Sinon, ça aurait été intéressant, dans une petite fenêtre, d'avoir le SDR en parallèle. CQO, CQO, CQDX, à peine 14 km, 3301 Rémi, qu'il en s'appelle depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Je crois que ça rayonne pas mal aujourd'hui. J'attends l'affectrice, mais du coup, en appuyant sur le micro, ça m'a tout fait planter. Il faut vraiment que je rayonne mon problème de TAUS à l'antenne. Là, je suis sur la boîte d'accord, donc là, tout va bien. Si j'enlève, voilà. C'est-à-dire que c'est pas énorme, mais pour moi, si. Je dis pour moi, si, parce qu'avant que ça se déconne, j'avais quoi ? J'avais 1-1 de TAUS sur une large bande. Faut que je monte en haut de l'antenne. Mais là, à 38 degrés, non. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301 Rémi, qu'il en s'appelle depuis le département de la Gironde. CQ, 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 CQ. Ah, des kilomètres. C'est le moment, là. Oh, ça, c'est on dirait de la FM. Super OKV C'est crachote C'est crachote 65 20 と思われた en warned normal 2 20 2 2 2 F Cui 2 5 la pompe a déjà tourné ou c'est des francophones qui parlent anglais j'ai eu un problème à l'époque mais c'était totalement au dessus je vais pas moduler parce que bon c'est trop près après la fréquence radio amateurs autant ne pas se gêner les uns les autres break pour dundi 33 affirmatif les 73 51 14 km 33 01 remis dundi 33 sur les girondes non non il raconte qu'on est connerie avec les bonnes 60 mais je t'ai reconnu de suite claude c'est pour ça que j'ai pas dit quand j'ai break et 14 km 33 01 mais direct dundi 33 franchement si cette voie elle est connue dans le monde entier cette voie qui ne connaît pas claude qui qu'on me montre celui qui connaît pas claude ah ben quand même je suis qu'avec la puissance du poste et en plus là je vois j'ai un petit problème de 59 là de deux mois côté et écoutez wx et bb oui comme tu le sais là c'est grand beau soleil et puis là 38 degrés ici et alors que sur sur la côte d'azur ils sont déjà à 40 désolé c'est vrai que c'est impressionnant c'est impressionnant parce que même si pour nous dans l'heure on n'a pas trop l'habitude d'avoir de grosses chaleurs comme ça on est monté à des 30 à 35 à 36 degrés aujourd'hui c'est un peu plus près on a quand même 25 degrés donc tu vois c'est quand même agréable pour les c'est bon oui affirmatif puisque je vois là j'ai le fiston là qui est sur eux sur le secteur de calais et on voit à la télé là par moment ils ont ils ont aussi chaud et peut-être voir même des fois un ou deux degrés de plus que nous et même au québec du côté là de chez gilles neuf bravo charlie 555 alors là ça fait le yo ça fait le yo yo il ya des amplitudes de 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 ça ça va ouais de 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 20 et quelques degrés à 37 degrés ça ça fait le yo yo ça passe du grand beau soleil autant de merde achit trois coups avec même des des alertes de tornades et tout c'est c'est du grand n'importe quoi là cette année là côté côté météo je confirme je confirme quand il est dans les catastrophes on peut dire le mot les catastrophes qui a les maisons les tornades les éclairs et tout ça les impacts d'éclairs qui détruisent d'un tonneau de chaussures et tout ça quand on voit c'est pas évident hein non non c'est le petit c'est 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 vrai qu'en plus je me rigole quand quand je dis ça oui 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 c'est sûr après toute une question d'interprétation c'est là le c'est là le week les médias tout ça ou certains qui disent savoir vont interpréter d'une façon arrivent là ils vont se planter et après toute une question d'interprétation et de positionnement dans dans le temps et c'est là où ça où ça se complique mais autrement tu vois là c'est vrai que tout le monde tout le monde ou plutôt les dirigeants les ceux ci les cela disent que ce dérégant climatique est à cause de nous de la pollution ceci cela mais derrière tout ça je me demande s'il n'y a pas un argument de vente puisque si on regarde bien ben j'aurais presque envie de dire que c'est quand même cyclique puisque il ya eu autrefois des pertes glaciaires il ya eu des périodes très chaudes on s'est rendu compte que c'était cyclique mais là aujourd'hui on met un mouchoir là dessus pour parler uniquement de de pollution ceci cela et enfin bon je sais pas je cherche peut-être le loup là où il n'est pas mais bon quand même c'est je suis quand même je sais pas je je vois gilles il me disait lui de son côté c'est tous les à je sais plus si c'est tous les 15 ans ou 25 ans je sais plus trop ce qu'il m'a dit il faut que je fouille dans ces messages que le climat fait du fait du n'importe quoi comme ça donc lui il a bien remarqué aussi un côté cyclique nous si on regarde bien qu'on revient en arrière c'est pareil on voit qu'il ya eu des périodes où il a fait aussi très très chaud mais bon quand il parle de ces périodes où il a fait très très chaud ils en parlent vite pour vite dire bah tout qu'on le fait non non c'est la pollution mais bon c'est clair que entre nous hein il n'y a pas que la pollution il ya aussi le lapin du lapin du gain du fric derrière qui qui favorise tout ça allez là je suis je suis peut-être mauvaise langue mais bon ça interpelle quand même achi trois coups retour oui oui je me souviens bien je peux te dire qu'au mois de mars j'étais déjà en tee-shirt et en short donc je peux te dire qu'au mois de mars tu vois c'est pour te dire que le changement était déjà après c'est peut-être 40 ans tous les 20 ans mais bon là ça avait bien passé et je peux te dire qu'à l'époque même des voitures avec la clim et quand je à l'époque j'étais en allemagne et quand je redescendais sur la sur la 14 je peux te dire qu'on roulait tiens t'as mis le doigt oui oui informatique tiens 76 je m'en souviens très bien tu m'étonnes c'est l'année où bon j'étais tout qrpp on revenait de de l'école en voiture puis on a eu un accident de voiture donc j'ai passé tout l'été là sur un lit d'hôpital achi donc oui je me souviens très bien tiens tu perds de la clim là aussi là je crois que tu as l'atamie le doigt sur quelque chose justement la clim le but d'une clim pour faire du froid le le froid est fait à partir du chaud donc le donc ça fait beaucoup de chaud qui est renvoyé dehors pour avoir pour avoir du froid à l'intérieur et qu'est ce qu'on fait quand il fait encore plus chaud et bien on rajoute encore plus de clim donc on rajoute encore plus de chaud dans l'air pour avoir du froid à l'intérieur c'est pas un petit peu le serpent qui se mordent la queue là sur le coup je pense que qu'il est temps qu'ils inventent un autre système nettement plus qui rejette nettement moins de deux chaleurs comme ça de l'atmosphère parce que je sais pas combien il ya de kilim à travers le monde que ce soit en entreprise bureau véhicule partout je sais pas comment il y en a à travers le monde mais ça fait un sacré rejet de chaleur de forte chaleur en plus parce que bon quand on voit comment ça chauffe à l'équipe du côté de ce que ça rejette dehors c'est énorme donc c'est là où je comprends pas aussi c'est pour faire baisser la température on rajoute encore plus de clim et là je bafouille et et puis on rajoute de clim plus en base de chaleur de l'atmosphère un moment donné va peut-être falloir qu'ils arrêtent les conneries aussi de ce côté la hachie et qu'ils inventent un système tout aussi efficace mais sans pour autant rejeter comme ça autant de chaleur dehors c'est il ya bien un moyen quelque part mais bon après faut le trouver c'est sûr mais bon c'est une époque ils ont été capables de trouver comment faire des clims ils doivent être tout aussi capable de trouver comment 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 faire pour plus qu'il y ait ce rejet de chaleur comme ça à l'extérieur oui bingo j'attendais celle là oui tobie à détail depuis longtemps les voitures les voitures thermiques au niveau de la recharge des batteries et bien l'alternateur régulateur est calculé en fonction de la consommation électrique du véhicule donc là ça a toujours été comme ça on est bien d'accord là dessus donc plus tu plus tu roule on va on passe une voiture essence plus tu vas plus tu vas rouler plus tu vas consommer d'électricité sur la batterie et plus derrière l'alternateur régulateur va recharger la batterie pour assurer le maintien donc là jusque là c'est logique mais curieusement au niveau aux voitures voitures électriques et bien personne n'a envie de faire la même chose c'est parce que là pour le coup on aurait un véhicule autonome puisque ils sont tout aussi capable de faire en sorte que tout en roulant on puisse avoir des véhicules qui se recharge et avec un calculateur adéquat et tout pour que la charge soit égale à la consommation je suis sûr et certains qui sont tout à fait d'accord de de faire la même chose mais bon si les voitures deviennent tout aussi autonome qu'est ce qui va rapporter à l'état et bien du côté du côté route plus rien et si trois coups ouais on n'est pas les seuls ouais 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 non mais là mais c'est sûr que là il y a enfin bon bref parlons de ce qui est plus intéressant ça va changer un peu même si c'est ce qso est super intéressant bien au contraire loin de là parce qu'il met le doigt en avant sur cet un truc dont beaucoup mettent un mouchoir dessus donc on va parler un petit peu d'autre chose alors côté radio en ce moment de ton côté est ce que tu fais des super qso et tout ça le code x moi là en ce moment là au qira c'est c'est plutôt vide en ce moment et là là j'en profite aujourd'hui j'en profite avec bonheur aujourd'hui en plus c'est toi que j'ai en fréquence alors là ça c'est la cerise sur le gâteau ça et si je le pense et autrement mis à part ça au qira moi ici c'est c'est plutôt c'est plutôt vache maigre c'est c'est vrai que la propag elle n'est pas elle n'est pas top à moins que je me mette à apprendre l'italien et l'espagnol et voir également l'anglais mais moi qui est que que francophone c'est vrai que là c'est je suis un petit peu je suis un petit peu dans le caca là sur les sur les qso de ton alors j'ai il ya pas longtemps j'ai entendu dire du côté nord de france que le le québec était brièvement passé alors ça c'était sur les coups de deux heures du matin quelque chose comme ça alors évidemment et toi de ton côté tu arrives à faire de bons cuvessos et oui allez à la pêche Oui, jusqu'à toute l'année. Et maintenant, il y a des euros, on va dire, parce que c'est comme ça. En plus, ici, dans l'or, comme par chez vous, je vois, quand je me sens sur l'or de Garonne, beaucoup plus de contacts locaux. Ici, dans l'or, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, il n'y en a pas de trop. Alors, il y a un clé de saut de temps en temps. Et le soir, tout en haut, là-bas, 27 955. Maintenant, c'est 3-4 personnes. Tout en haut. Et comme chez vous, par exemple, sur le 530, il y a quand même de monde. Il y a l'ami Christian, l'ami Jeannot, l'ami Jean-Domin, l'ami Maxime, l'ami Patrick, tout ça. Tout en haut, tout le monde, il va faire un petit tour tous les fois qu'il se rassemble. Et c'est vrai que même par chez vous, ici, tu vois, les villes, ils n'ont pas, ils se paient tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup qui sont ici, là. Même les chauffeurs aussi, là, quand je vois des villes sur le pont d'Aquitaine, c'est tout à fait la chance, quand même, parce qu'ils partent au long le matin. Et tu as la chance déjà d'aller travailler le matin. Moi, je suis en route, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu serais plus content pour aller en proche, c'est intéressant. Oui, justement, pour le local, j'arrive à en faire que quand je vais du côté de Bordeaux. Et là, je suis à 50 kilomètres à l'est de Bordeaux. Ici, les mentalités sont différentes. Tiens, juste, avant de t'avoir, là, en fréquence, au fait, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une vidéo, là, justement, là, pour montrer un peu de ça, tout, comment c'est QIRO, ainsi de suite. Et, excuse, juste avant de t'avoir en fréquence, j'étais sur le 19. Et là, j'entendais des stations du Nord et tout, de ça. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas Dracar, tout ça, là, que j'entendais, là, sur le 19. Bref, j'ai bien l'impression que oui. Et pourtant, quand je discute avec eux et tout, de ça, ils me disent tous que sur le Nord, c'est vachement actif, là, sur les 40 canaux homologués, ça, en AM. Il y a pas mal de monde de ce côté-là, quoi. Et quand je vais sur le forum, la paix de Siby francophone, je ne parle pas du groupe Facebook, je parle du forum forum. Je vois les vidéos, justement, de Nounours en guimauve et chocolat. Mais il a tous les jours, tous les jours du monde en fréquence. Ils sont sur le 19, donc le canal de la route. On va dire que, OK, ils sont au bon endroit, puisque c'est le canal de la route, Hachy. Et tous les jours, tous les jours, ils font des QVSO sur le Nord de France. Après, ça doit dépendre de là où on est. Mais je sais que moi, je suis assez caché sur, on va dire, les trois quarts géographiquement. Et je suis juste à côté du département 24. Il y a des stations, je sais, de ce côté-là. Et bien, chez moi, tu vois, en local, ça ne passe pas. Il me faut compter sur la Propag et tout, ça, pour arriver à avoir du monde. Il n'y a que comme ça que je peux avoir du monde de ce côté-là. Côté Nord-Gironde, c'est pareil, c'est très, très compliqué aussi pour ma part. Car j'ai toute la colline de Saint-Emilion et tout, ça, qui me fait comme un J inversé, là, qui passe autour de chez moi. Et moi, étant dans le trou, forcément, ça limite pas mal. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, pour faire des QVSO locaux, il faut que ça soit en voiture et du côté de Bordeaux. Ça tombe bien, puisque après-demain, là, ce soir, je bosse en nuit. Oui, après-demain, je suis en journée, je dois aller bousser sur Mérignac. Donc, je ne sais pas, je croise les doigts, on verra bien. Mais bon, c'est les périodes de vacances, c'est pas gagné. C'est pas gagné que j'attrape du monde, mais bon, on sait jamais. À chaque fois, c'est surprise, surprise. Et puis, bon, le reste, ça fera le reste. Ah, chie, retour. Ah, oui, oui, non, je veux dire, il y en a, par contre, bon, c'est beaucoup, étant donné que, ben, tu connais l'autoroute, enfin, non, tu te connais peut-être pas l'autoroute A1, qui est, ben, si, tu la connais, parce que tu vas jusqu'à Paris, quand même, pour aller chez ton fils de France, qui habite du côté de Calais, d'abord. On passe plus à l'ouest, il me semble. Pour cette autoroute-là, ben, il y a pas mal de monde, hein. Il y a les portugais, les espagnols, les ukrainiens, les... Toutes les polonais, c'est l'autoroute, hein, qui fait, ben, toute la France et puis toute l'Europe, hein. Ils sont tous obligés de passer par là, hein. Donc, là, quand tu vas du côté de Moulogne-Calais, là, à 26, c'est ben, pareil, hein. Là, il y a du monde, parce que, ben, c'est l'autoroute qui part pour l'Angleterre. Donc, là, tu écoutes pas mal de monde, et il y a pas mal de choses à faire, hein. Tu tombes avec des QSO vachement sympathiques. Bon, après, il y a la langue de ce pire, toujours, hein, parce que, ben, quelquefois, tu fais des bons QSO avec des personnes qui parlent le français. Et puis, voilà, je suis sur la région lidoise, où je me situe à quelques kilomètres, à une vingtaine de kilomètres de l'île. Les gars, ici, c'est le calme-plan, hein, en plus, c'est le plan pays. Le niveau de la mer, ici, moi, je suis à 40 mètres, donc, tu vois, c'est pas comme dans le fil, mais il y a des bons hauteurs, hein. Ouais, mais, tu sais, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, parce que, je vois, je me souviens, une année, j'avais été sur la côte. Bon, je m'étais garé avec ma remorque et tout derrière, sur le sable. L'antenne montée sur la remorque à 6 mètres de haut, la table de camping sortie et tout, ceci, cela. On était en pleine période de propage. Eh bien, alors, attends, comment ça s'appelait déjà ? Pain-bœuf, oh, je ne sais plus. Je crois que c'est Pain-bœuf que ça s'appelait l'endroit où j'avais été, justement, sur le bord de l'océan. Pas loin de la canot. Bon, bref, de ce côté-là. Voilà, j'étais sur le sable et tout, ça, là, sur la colline, sur le sable, il y a tout un truc qui est aménagé et tout, ça. Je m'étais mis là. Eh bien, côté propage, ça a été compliqué, quoi. Ça a été, c'était vraiment compliqué. On n'a pas fait grand-chose. Il y a eu quelques trucs, oui, ok. On a fait, de mémoire, on a fait l'île de la Réunion. On a fait, Gilles, 9, bravo, Charlie, 5, 5, 5. On a dû faire, allez, peut-être 4, 5 contacts. Et ça a été tout. Et du moment, quand on est retourné dans l'intérieur des terres, c'est-à-dire du côté de Saint-Emilion, de ce côté-là, enfin, moi, je suis à Sainte-Colombe, exactement. Donc, entre Saint-Emilion, question la bataille. Du moment qu'on est revenu dans les terres de ce côté-ci, ah ben là, ça arrivait de partout dans le Pouche, là, pour le coup. Sur l'antenne de Pouche. Comme quoi, le terrain n'est pas toujours le mieux là où on ne le croit, quoi. C'est bizarre. Parfois, c'est bizarre. Alors, pour là où je m'étais mis sur le sable, on m'a expliqué que pour bien passer, il aurait fallu que je descende carrément sur la plage, au bord de l'eau. Ah ben oui. Sauf que moi, je ne suis pas en 4x4. Ah là, pour le coup, c'est là, dès que je serais resté, là, sur le bord de l'eau. Ah, je suis trois coups. Au fait, je vois le temps qui tourne, là. Tu vas peut-être quand même vouloir faire d'autres contacts, attraper d'autres stations, profiter de la Propag. Donc, je vais te laisser faire un maximum de contacts de ton côté. Un grand, grand merci de t'avoir eu en fréquence. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé comme ça. Et je te souhaitais des bons QSO, bons 7351. Bien le bonjour aux OEM qui a de ton côté. Et merci beaucoup. Ok, Rémi, avec le 100%, toujours, ça a fini la route, comme on dit. Il n'y a pas de problème. Oui, pareil. Salutations, Rémi. Bien content aussi de t'avoir écouté et d'avoir fait un bon QSO ensemble pendant pas mal de temps. Parce que je crois que ça doit faire plus de deux minutes qu'on est ensemble. Donc, tu vois, quand les grands esprits se rencontrent, je suis dans le coup. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, Rémi. Les bonnes salutations à toi, aussi à l'entourage du Cléron avec tes conditions. La bonne continuation. Et puis, quand tu penses, bonheur, tes vitons, t'appelles. Et puis, si ça, on fera des vies, Rémi. Ok, eh bien, début septembre, oui, c'est ça, début septembre, je monte sur le secteur de Calais, eh bien, pour aller voir le fiston. Voilà, je vais te laisser profiter de la Propag, attraper un maximum de stations. Tous à retourner et encore merci pour le QSO. Merci beaucoup, René, salutations, bonne amitié à toi, ainsi qu'à l'entourage encore du QRA, bonne continuité, bonne nuit, c'est à très bientôt, avec grand plaisir, I79, 14, Philomike, 33.0, Rémi, 14, je vous remets au Charles, 590, Claude. Salutations, merci, René. Merci, Claude, tous à retourner. Ça, j'aime ce genre de QSO. 29, 0, Frontier, Franck-Omel, je vous remets, écoute, bonjour. Alors, si, après chacun sa vision de la radio, certains préfèrent la course, la course au contact, à 120 mètres de la division 16, retour. 120 mètres, oh putain, ah oui, il est prêt. Alors, certains préfèrent faire la course au contact. Moi, j'ai du mal avec ça. Je préfère privilégier le QSO, comme là. Comme là, on a passé différents sujets, comme ça, sans rien préparer, toute improvisation totale. C'est, ça coûte de chance, ça. Toi aussi, t'as une super modulation, là. Ça passe bien, c'est propre. Allez, voyons un peu. C'est parti, là, le département 59, à 120 mètres de la division 16, retour, c'est à temps 24 mètres. C'est parti. Alors, c'est parti. C'est parti. je sais pas je suis en train de lancer j'ai pas de cordon de brancher sur le poste j'ai lancé sur le pc q ss tv non 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 comme dit certains il n'y a rien de comestible c'est à dire Problème ici, d'opérant qu'une frolle nuit à 31 degrés, à 31 degrés, je suppose que de recouter d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Problème ici, d'opérant qu'est-ce que c'est la QSR Gérard. Ça, c'est avec la Propag, je ne sais pas d'où ça arrive. Non, là, c'est une YL. 135, canal 15. Des fois, par ici, j'ai une balise. C'est plus là, de ce côté-ci, où on arrive à entendre quelqu'un parler dans la balise. Je ne sais pas ce que c'est. Attention, non-ours, non-ours, en guimauve et chocolat, ou drakar, pour l'un des 33 qui vous appelle. Ah, Claude vient de m'envoyer un message perso, là, sur Messenger. Merci, Claude, tout ça retournait. Attention, non-ours, en guimauve et chocolat, pour d'un des 33 qui t'appellent. Ou Barracuda 56, ça fait un moment que je n'étais pas entendu. Barracuda 56, pour d'un des 33. Alors, lui, des fois, il descend sur la Gironde. Assez souvent, même. ... ... vous voyez malgré leurs gros amplis quand ça passe pas de ce côté là ça passe pas tu cours oh j'ai dit ... 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 Je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Oui, je reconnais l'OM. Je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Oui, ok, toi tu portes très bien. Je vois le connecter, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Puisque je te prie, je te prie. Puisque je déconne là-dessus à l'instant, les rares fois où je suis descendu dessus, oulala. Une plage de fréquence qui est tout à fait en bas, donc où ça passe très très bien. La massacrer comme certains le font au secours. Entre les insultes et les porteuses musicales, j'ai rien entendu d'intéressant dessus. Autant rester sur le 27 mégas, c'est clair. De la blague lunette, je dirais que dessus, les fous sont lâchés. Bon. Alors. CQ, CQ, CQDX. Appel de 14 km. 3301 Rémi qui l'en s'appelle depuis le département de la Gironde. Est-ce que c'est assez est mal ? Ça m'a dit quelque chose d'une belleине d'une petite בעitée. Ce n'est pas mal que tu veux. Il n'a dit qu'a dit qu'a l'a dit qu'a l'appelée du temps. Il n'a dit qu'a l'a dit qu'a l'a dit qu'a l'a dit. Il n'a dit qu'a l'a dit qu'a l'a dit qu'a l'a dit qu'a l'a dit. il s'est entendu quelque chose là wow 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 je vais couper le DSP ça fait une différence alors puisqu'il en est puisque beaucoup on parle en ce moment le nouveau CRT 7900 7900 V eh bien il est équipé justement d'un filtre DSP alors émission réception du côté de SAV Radio 33 il y a un micro qui va être mis en test qui lui a aussi une forme de DSP en quelque sorte en émission en émission forcément donc là il va être mis en test par 14 km 33 06 Daniel à voir ce que ça donne il va être le testeur de ce micro donc il sera il sera présenté à la suite il est déjà présenté sur le forum mais il y aura une petite note retour d'info retour d'expérience via ce que Daniel nous dira par la suite sur ce test micro donc ce sera sur chez SAV Radio 33 les 73 à côté à tous et la prochaine d'abord sur les ondes ah oui oui il faut en profiter il faut en profiter là